Est-ce que vous avez été en contact avec votre sœur récemment ou très récemment ou pas ? Il y a une heure. Il y a une heure. Est-ce qu'elle regrette ? Je ne sais pas. Arrêtez. Non, ça, je ne vous crois pas. Je ne sais pas, écoutez. Non, 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 si vous l'avez encore il y a une heure, c'est que vous avez forcément dialogué avec elle. Est-ce qu'elle regrette ? Est-ce qu'elle s'est excusée auprès de vous ? Est-ce qu'elle dit je regrette ou pas ? Il y a eu une part de remise en question. Mais aujourd'hui, je ne suis pas... Attends, excusez-moi, mais attendez. Votre question, elle est beaucoup trop facile. Est-ce que moi, si elle m'avait... Attendez. Si elle me dit aujourd'hui qu'elle regrette. Moi, à l'époque, quand je lui avais posé la question, si elle avait envie de partir en Syrie. Vous pensez qu'elle m'a dit chouette, j'ai envie de partir en Syrie ? Elle ne me l'a jamais dit. Vous pensez qu'aujourd'hui, elle va me dire chouette, j'ai envie de revenir. Non, mais tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a une part de parcours individuel. Donc, elle est partie. Elle avait la volonté de partir en Syrie. Oui, il y avait une volonté de partir en Syrie. Elle a été dans Daesh. Est-ce qu'aujourd'hui, elle regrette ? Elle présente ses excuses à sa famille, à ses enfants ou autre ? Aujourd'hui, elle a été arrêtée en décembre 2018. Je peux très bien l'interroger sur ses motivations et sur ses nouvelles intentions. Je ne sais pas. Mais à la limite, on ne lui demande pas qu'elle ait envie de revenir ou pas. Elle doit être jugée. Ce n'est pas elle qui décide. Bien sûr, mais c'est simplement ce qu'elle a encore en tête. C'est ça, moi, que je trouve aussi intéressant. Mais on ne peut pas le détecter. De la même façon, on ne peut pas non plus déradicaliser. On ne peut pas détecter aujourd'hui l'envie, les prétentions. Parce qu'il y a aussi une forme de dissimulation dans son départ. Il y a eu de la dissimulation. Et dans le retour, on ne sait pas s'il y a de la dissimulation. Le retour, pour quoi faire ? Non, le retour, ce n'est pas pour lui donner une seconde chance. Le retour, c'est pour assurer... Le retour, c'est pour assurer la survie de vos neveux et nièces. C'est ça, le retour. Absolument. Moi, c'est pour d'abord assurer la survie et la sécurité des enfants. Et c'est surtout pour assurer votre sécurité et ma sécurité. Je comprends. Pour qu'elle aille en prison. Absolument. Par contre, il y a eu, effectivement, des remises en cause. Quand aujourd'hui, elle vit sous une tente. Elle vit sous une tente, aujourd'hui, à Hall Hall, avec 70 000 femmes et enfants. Forcément, elle se pose des questions. Elle s'est dit, mince, j'ai peut-être choisi le mauvais parcours de vie. Il y a peut-être une remise en question. Mais dire que ces femmes manifestent la volonté de revenir, elles ne peuvent pas le manifester. C'est pourquoi ? Parce qu'il y a une insécurité dans ces camps. Il y a les femmes qui ne veulent pas rentrer. Elles se sont constituées en police féminine de Daesh, qu'on appelle la ISBA, et qui s'en prennent aux femmes qui veulent rentrer. Donc, elle ne peut pas manifester, ni à sa famille, ni à ses amis, ses intentions futures. Sous-titrage Société Radio-Canada